Bonjour, moi, c'est Emma, et aujourd'hui nous visitons ensemble le musée de la cathédrale. C'est un lieu souterrain, faisant passer aussi bien à des fruits archéologiques qu'un musée d'art. Il se trouve sous la cathédrale actuelle de Saint-Alexandre, descendant les escaliers et remontant dans le temps. Dès l'entrée du musée, on peut admirer des sarcophages. Sur les côtés, dans les vitrines, sont exposés quelques objets ayant appartenu à des chevaliers médiévaux, des épées, des épées ronds et des chaussures. Et plus loin, il y a aussi des objets de temps de l'époque romaine, des vases, des chapelets et même en verre. Les fouilles de 2004 ont mis à jour des vestiges de deux époques différentes. On a retrouvé des rues pavées et des domus romaines, et on a même fait une découverte révolutionnaire, celle de la basilique palo-chrétienne de Saint-Vingente. Dès l'ancienne église, il reste seulement les mosaïques du Seul, les vestiges de Cologne et quelques traces de peinture. Sur ces murs, on voit les restes de quelques fresques où sont représentés Jésus, la Madonna et Saint Anne, la Mère de Marie. Parmi les objets plus précieux conservés au musée, se trouve la croix d'Huguette. Il s'agit d'une croix de procession en argent réalisée par Huguette de Lorenzoni en 1386 pour l'ancienne église de Saint-Alessandro. Admirez sa splendeur. Tout cela n'est qu'une petite partie du trésor de la cathédrale. Venez les découvrir par vous-même. Rendez-vous à Bergamo.